Salut à tous, mes handballes déroulent depuis la trêve internationale. Victoire 33 à 22 face au rapide Bucarest en Ligue des Champions. Et puis ce mercredi soir, victoire également tranquille, plus que tranquille, 46-18 face aux Pirates d'Arenheim. La montagne va s'élever un tout petit peu ce week-end, dimanche, avec ce déplacement corsé, piégeux, à Vipers Christensen, le triple tenant du titre de la Ligue des Champions. Ravie de vous retrouver pour un nouveau Dragon Mag. Et sur ce plateau, une invitée de marque, c'est la demi-centre internationale danoise de mes handballes, Christina Jorgensen. Salut Christina. Salut, salut. Ravie de te retrouver sur ce plateau. A tes côtés, Rémi Alézine. Salut mon Rémi. Salut à tous. En face, Mathieu Anquiné et Thomas Laveau. Salut les gars. Bonjour à tous. On a un beau plateau aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je reconnais. Bonjour tout le monde. Thomas, la forme aussi ? La forme aussi, je confirme. Très beau plateau. Et bon, on commence immédiatement cette émission. Puis on commence fort. On commence avec la Ligue des Champions. C'est la première mi-temps. Christina, on va évoquer la victoire contre le rapide Bucarest. Après la trêve internationale, c'était important de repartir avec une belle victoire pour commencer cette nouvelle série de matchs. Oui, bien sûr, bien sûr, nous sommes beaucoup de gros match avant et aussi après maintenant et rapidement et rapide et une très bonne équipe. C'est très important pour nous pour ganger à la Sarin. C'est aussi Orlande, Laura qui venner et Ivana pour nous c'est important pour tous les matchs. Bon, cette match, c'est aussi un peu plus parce que nous voulaient beaucoup de points dans l'étape. Et avec deux défaites contre l'équipe d'Anouas, nous voulons progresser, oui. Victoire 33-22, donc ça s'est plutôt quand même bien passé. Contrairement à la saison passée où la victoire a été un peu plus difficile. Là, véritablement, Messandball a montré qu'il était au-dessus. Oui, je crois qu'on a commencé bien dans le match. Et nous avons beaucoup de travail avant avec Manu et Katia. Et pour les entrées, on n'a pas joué mercredi avant le match. Et c'est cool. Et oui, quand nous jouons le match, on a progressé. Et faire un peu les différentes défenses avec l'1-5. Et ça passe bien pour nous dans ce match. Et ça, c'est cool. Mathieu, est-ce qu'on peut dire que le rapide Bucarest était quand même moins fort que la saison passée ? Je vois que l'œil brille. Je sens qu'il va déjà me contredire. En fait, j'ai du mal à dire que cette équipe est moins forte. Parce que c'est une équipe qui a assez peu bougé. Qui a toujours des joueuses qui sont très très fortes au son sein. C'est juste que pour le moment, c'est une équipe qui n'arrive pas à performer. Est-ce que le fait de changer de coach toutes les trois semaines a un impact là-dedans ? Je pense que oui. Je pense que le manque de stabilité dans cette équipe a vraiment un rôle dans les performances. Et c'est une équipe qui, pour moi, devrait avoir des résultats meilleurs que ceux-ci. Le match contre Messandball, effectivement, Messandball était bien au-dessus. Et je pense que même un bon rapide Bucarest n'aurait pas réussi à renverser. Mais je pense à d'autres matchs de Ligue des Champions où cette équipe aurait dû faire de meilleurs résultats. Et je pense que ça vient beaucoup de l'instabilité, des incertitudes qui peuvent circuler autour de l'équipe par moment, autour du coaching staff, etc. Où c'est parfois un petit peu délicat à gérer. Cette équipe, pour moi, n'est pas différente de celle de la saison dernière. C'est juste qu'elle surprend moins. Et on s'était habitué à ce qu'elle fasse des grosses grosses performances parce qu'il y avait quelque chose de solide derrière. Là, pour le moment, c'est délicat. Attention sur la suite de la saison quand même. Alors Rémi, c'est vrai que Christina en a parlé. Il y a eu ces deux défaites contre les deux formations danoises. On sent que Christina l'a un petit peu en travers de la gorge. Toujours est-il que c'était important. Comment le Metz Handball ne peut plus griller de joker au moins à domicile ? Moi, c'est la première fois que Metz Handball m'a autant impressionné cette saison. Je n'étais pas impressionné depuis le début de l'année malgré des résultats qui sont très positifs, sans fond en championnat. Mais des victoires en Ligue des Champions contre Lublin et le FTC qui l'ont été face à des adversaires vraiment plus faibles. Malgré la cicatrice du FTC la saison dernière, l'équipe qui s'est présentée face à Metz était pour moi beaucoup plus faible que Metz Handball. Là, c'est un vrai test face à une équipe qui, il est vrai, n'a pas l'effet de surprise parce que ça a joué beaucoup l'année passée. Beaucoup n'attendaient pas cette équipe à ce niveau-là. Moi, le premier. Et elle a surpris beaucoup de monde la saison passée. La saison passée aussi, c'était une équipe qui était plus redoutable dans sa salle. Alors attention au match retour qu'à l'extérieur. On sait que c'est une équipe... Le public, c'est vraiment... C'est une joueuse en plus, en fait, le public dans la salle du Rapid Bucarest. Et Metz Handball en a fait les frais lors de la phase de groupe l'année passée. Là, moi, j'ai été impressionné par Metz Handball. Alors, c'est les mêmes recettes que le début de la saison. Des joueuses cadres qui sont au top. Christina, Sarah, Atadou, qui portent vraiment cette équipe vers le haut. Un peu moins Chloé sur ce match. Un petit peu moins Chloé, mais bon, on va quand même lui pardonner vu l'ampleur de cette victoire et vu le début de saison que fait Chloé Valentini. Mais on sent surtout que défensivement, ça va beaucoup mieux. Parce qu'à mon sens, les deux défaites de Metz Handball, elles étaient défensives contre Icast et contre Echberg. On n'a pas parlé de l'arbitrage parce que ça fait aussi partie du jeu. Là, ça va beaucoup mieux. Alors évidemment, l'opposition n'était pas la même. Il faudra voir au match retour contre Icast et contre Echberg. Mais moi, j'ai trouvé cette victoire vraiment très encourageante. J'ai trouvé Metz Handball très impressionnant. Et j'ai vu le Metz Handball qui m'avait impressionné et je ne l'avais encore pas vu depuis le début de l'année. Christina, est-ce que tu es d'accord avec Rémi sur la défense qui progressivement s'améliore ? Et je t'ai vu sourire sur l'arbitrage aussi par rapport à Icast. Je ne veux pas parler avec l'arbitrage. C'est passé. Bon, je crois que la défense cette année est un peu plus. Et on a beaucoup de temps ensemble. Et ça, c'est la chose qui passe bien pour nous. J'ai eu beaucoup de temps avec Sarah. On est à côté. Et avec Louise aussi. Et Diaz, Alina, Annemette, elle jouait aussi très, très, très fort à la défense. Et c'est bien pour nous. Et notre gardien de but a commencé cette saison très, très fort. Et Atta et Camille, elle a joué très, très, très fort. Et c'est cool pour nous parce que comme ça, on a un peu plus de confidence. qui nous parle beaucoup où le tir est bien pour nous. Et voilà, quand le gardien de but fait des arrêtes là, c'est tranquille. Et comme ça, c'est mieux. Thomas, c'est vrai que la défense est importante à Metz-And-Ball quand on sait les joueuses aussi rapides que Chloé Valentini. Si Metz-And-Ball peut s'appuyer vraiment sur une défense de fer, ça devrait rouler contre presque n'importe quelle équipe. Vous vous souvenez des matchs, des deux matchs contre le rapide l'année dernière ? C'était des matchs où, on va dire, l'aspect tactique avait pris moins d'importance. C'était beaucoup plus du jeu d'instinct. C'était beaucoup plus de l'attaque. Je crois que le match aux arènes, c'est le match où Metz se qualifie pour les quarts de finale. Metz le gagne 40 à 35 ou quelque chose. 36-34 de mémoire. Ouais. Un gros score offensif. Un énorme score offensif. Et là, on retrouvait un adversaire qui fondamentalement n'avait pas non plus changé. Peut-être la philosophie de jeu avait changé avec ses changements d'entraîneur, oui. Mais fondamentalement, ça restait les mêmes joueuses. Donc ça veut dire que quasiment d'une année sur l'autre, face au même adversaire, à domicile, dans un match de saison, enfin de phase de poule de Ligue des Champions, vous réduisez quasiment de 10-12 buts le nombre de buts encaissés face à cet adversaire-là. Et puis surtout, ça marque aussi une progression par rapport aux défaites, par rapport aux deux défaites déjà enregistrées jusque-là, Icaste et Esbjerg. Ça montre une progression dans ce secteur de jeu qui, de toute façon, sera effectivement décisif pour pouvoir sortir de cette poule. Et je dirais sortir de cette poule dans les meilleures conditions possibles parce qu'aujourd'hui, le classement, mis à part Lubin, il est presque retourné par rapport à celui de l'année dernière avec Icaste et Crimm qui sont aux premières places. Pour pouvoir vraiment finir le mieux possible, éviter les... enfin, accrocher une des deux premières places, effectivement, la défense sera primordiale. Et contre le rapide Bucarest, la défense a été primordiale avec en plus une Sarah Bouctite qui a été très vite handicapée. et finalement, ça n'a pas trop perturbé l'équilibre défensif de l'équipe. On va regarder, si vous voulez bien, le classement pour apporter une petite modification à ce que tu dis, Thomas, puisque Crimm Mercator n'est plus deuxième. C'est Esbjerg qui est en deuxième position derrière Icaste. Donc, 10 points pour Icaste, 8 pour Esbjerg. Et derrière, c'est quand même très, très serré. Effectivement, Crimm 7 points, Messandbal 6, Viper 5, et après, un petit fossé. Rapide, Bucarest 3 points, Ferric Varos 1, et donc dernier avec 0 points au compteur. Lubine, Christina, Icaste, Esbjerg, laquelle des deux formations t'as fait la meilleure impression puisque tu as affronté avec Messandbal les deux équipes ? Which is the best ? Oui, yes. Ça dépend des jours, les jours, je crois. Icaste a commencé très, très fort et impressé, je crois, tout le monde cette année. C'est la première fois avec cette équipe ou Champions League pour elle. Je crois, elle va progresser toutes les saisons et aussi Esbjerg. Esbjerg a beaucoup de joueuses qui ont beaucoup d'expérience et la hénériste de Nora Mug qui est exceptionnelle. exceptionnelle. Voilà, bon, Icaste a beaucoup de filles et elle peut changer un peu plus dans Esbjerg. C'est une longue, longue, longue saison et comme ça, c'est peut-être mieux dans Icaste qui a beaucoup de filles. Esbjerg a un peu plus de niveau pour les grands matchs. C'est une dure question pour moi. Ça dépend avec qui est blessé. Maintenant, elle reste des blessés à Esbjerg et ça, c'est très dur pour elle parce que l'équipe à Esbjerg a joué beaucoup pour elle et à Icaste, elle a beaucoup d'autres filles qui peuvent jouer aussi. Effectivement, Eni Rechstadt qui nous avait une fois encore posé des problèmes lors de ce fameux match il y a trois semaines. On va regarder, si vous voulez bien, l'agenda de cette nouvelle journée de Ligue des Champions. C'est la sixième qui commencera donc ce samedi avec Lubin Esbjerg. Ça devrait quand même bien se passer pour Esbjerg malgré l'absence d'Eni et Rechstadt. Rapide Bucarest Crime Mercator. Peut-être que les Slovènes vont laisser des plumes lors de ce déplacement en Roumanie. Fereng Varos Icaste. Là aussi, ça devrait bien se passer quand même pour Icaste. Et puis finalement, Messandball saura les autres matchs puisque Messandball est la seule équipe à jouer le dimanche à Vipers. Évidemment, justement, Christina, ce match à Vipers, c'est un match que tu toutes les filles de Messandball doivent avoir envie de jouer. C'est quand même un match contre le triple champion en titre de la Ligue des Champions. J'ai joué là beaucoup, beaucoup. Et j'ai joué là avant avec Vipo et c'est une très belle ambiance là. et maintenant, elle a les trois titres de la Champions League et c'est une très forte équipe. Et pour nous, l'équipe, c'est une très, très, très forte match et importante parce que les deux points là sont magnifiques quand c'est possible. et maintenant, nous jouons bien et nous voulons progresser avec ça. Et c'est une équipe dure à Vipers et j'espère nous gagner. Alors, on va regarder, si tu veux bien, Christina, ta fiche depuis le début de saison pour voir que tes stats sont encore en progression depuis la saison passée. Alors, tu es certes la septième buteuse de Ligue Butagaz Energy avec 46 buts à 67%, 64, 18 sur 20 au jet de 7 mètres dont ce mercredi soir, tu as réalisé un 10 sur 10. Mais ce qui est encore plus significatif, c'est en Ligue des Champions, tu es la sixième meilleure buteuse de Ligue des Champions avec 29 buts en 5 matchs, 12 sur 14 au jet de 7 mètres, la troisième passeuse avec 27 passes. Et si l'on combine les passes et les buts, tu es la troisième meilleure scoreuse de Ligue des Champions avec 56 points. Qu'est-ce que ça t'inspire, Rémi ? Qu'on a un phénomène à mes 100 balles et qu'on n'en a pas qu'un seul. Donc forcément, on me dit que le handball, évidemment, ce n'est pas que des stats. Mais quand tu as une, trois joueuses qui sont dans les top 10 ou 15 de chaque catégorie de stats, forcément, ça t'aide à faire les différences. On a à côté de nous, enfin, j'ai à côté de moi une joueuse qui grandit à mes 100 balles, qui est déjà très forte l'année de son arrivée, qui s'include dans ce collectif, qui est maintenant une des tolières. Et on a dit les émissions d'avant, tu posais la question de savoir s'il était dangereux qu'aujourd'hui, mes 100 balles soient dépendants de l'état de forme, du très bon état de forme de Valentini, de Luis Burgarde, de Sarabuti, d'Atadou Sacco et donc de Cristina. Ce n'est pas un problème parce qu'il y en a cinq. Parti au moment où tu as cinq joueuses qui tirent l'équipe vers le haut, c'est largement assez. Et comme par hasard, ce sont des joueuses qui sont déjà là à mes 100 balles depuis un an, deux ans, voire un petit peu plus longtemps pour certaines. Donc voilà, ça laisse le temps d'avoir de l'espoir. Ça montre qu'on n'avait pas tort de ne pas tomber dans le catastrophisme des défaites contre Eichberg ou contre Icaz parce qu'on l'a dit sur ce plateau. On a dit ce qui ne va pas, ce sont des détails défensifs. C'est un collectif qui n'est pas encore au top face à des équipes européennes qui sont parmi les meilleures d'Europe. Donc forcément, on a des individualités qui sont toujours au top, un collectif qui va être de mieux en mieux et évidemment, moi je ne suis pas surpris de voir Cristina dans les meilleures scoreuses de Ligue des Champions. C'est ce qu'on voit. elle est l'une des joueuses qui tire Messon Ball vers le haut depuis le début de la saison. Alors c'est vrai que Viper, c'est un petit peu dans le même cas de figure Mathieu que Messon Ball. C'est vrai que Viper s'est perdu deux fois contre Icast et contre cette formation d'Esberg. On va voir justement le début de saison en panneau de cette formation norvégienne qui avait donc commencé par une défaite contre Icast 30 à 26. Victoire ensuite 37 à 26 contre Fering Varos. Victoire à Lubin 34 à 20. Défaite d'un tout petit but contre Esberg 37 à 38. Et puis donc, la semaine dernière Mathieu match incroyable contre Krim Mercator 24 partout dans le scénario puisque c'est vrai que Vipers a tout le temps fait la course derrière contre Krim Mercator. Il y avait encore un débours de 6 buts à 20 minutes de la fin et puis finalement il y avait 24-23 pour Vipers et c'est Krim qui finalement arrache le point du match nul entre donc Krim et Vipers. On voit justement les images. On avait parlé de ce match la semaine dernière. On avait évoqué le fait que c'était un des matchs importants à surveiller etc. Bon bah 24-24 ça fait un beau match nul de belles équipes qui se sont affrontées qui se sont battues pour aller chercher quelque chose. Je sais qu'en conférence de presse Emmanuel Mayenade s'était posé la question de dire est-ce que c'est mieux d'affronter Vipers qui a perdu ? Est-ce que c'est mieux d'affronter Vipers qui a gagné ? Parce que dans les deux cas c'est une équipe qui arrive soit en confiance soit revancharde. Et bien affronter Vipers qui a fait match nul on va voir ce que ça donne pour Messe Handball mais en tout cas on tombe dans une situation qui est intéressante ça nous prouve encore une fois qu'on est une poule de Ligue des Champions qui est extrêmement relevée qui est extrêmement intéressante où tout le monde peut aller faire des résultats un petit peu partout et là c'est vraiment on est au summum de ce que peut faire le handball mondial donc on peut s'en réjouir et on va voir maintenant comment Messe Handball arrive à se frotter à ce genre d'opposition. Alors il n'y a pas que les joueuses de Messe Handball qui attendent avec impatience cette rencontre contre Vipers Christian Sainte il y a également le coach Emmanuel Mayonnade qui nous décortique ce déplacement en Ligue de Cout Comment tu abordes quand même ce match contre Vipers ? Vous êtes un petit peu dans des positions identiques au niveau de la Ligue des Champions vous avez grillé deux Jokers si on peut parler de deux Jokers en tout cas on ne peut pas dire malheureux vaincus mais il ne faut pas lâcher de points maintenant et même à Vipers Oui je ne sais pas on n'a pas le sentiment d'en être là encore on a bientôt fini la phase allée il nous reste trois matchs trois gros matchs on a envie d'aller loin et de faire un vrai carton plein à nous là-dedans on va à Vipers triple tenant de la compétition une très belle équipe qui pour le coup construit je le crois ces saisons sensibilement de la même façon en acceptant parfois de perdre des matchs avec la certitude qu'il faudrait être prêt surtout sur la deuxième partie de saison c'est souvent l'image que j'ai de cette équipe-là et puis c'est vrai qu'à partir de janvier elles sont dans un mode un peu différent et elles enchaînent un tout petit peu plus donc voilà écoute on va voir comment ça va se passer mais bon il y a des joueurs redoutables il y a toujours les Lundes les Vakir Eva les Louis Sabing aujourd'hui bref ça reste une équipe quand même très très compétitive donc on va voir effectivement comment ça se passe mais je l'ai dit on a deux séances de handball quatre séances vidéo pour être prêt et essayer de vivre au mieux pardon ce match-là mais nous on aspire à faire un vrai gros match d'équipe ça a été le discours-là en essayant de faire en sorte que chacun puisse amener sa compétence et qu'on soit prêt clairement dimanche à 10h16 pardon pour faire un vrai gros match 16h30 sera trop tard 16h05 aussi donc voilà j'espère qu'on sera prêt alors c'est vrai Christina qui a du talent en face et dans cette équipe de Vipers-Kristiansen il y a Anna Vekareva que Rémi adore je le sais il y a l'inoxydable Catherine Lunde et il y a également Yana Knedlikova qui est la cinquième meilleure buteuse de cette Ligue des Champions donc c'est vrai qu'il y a énormément de talent il y a Jamina Roberts enfin de tous les côtés c'est incroyable oui c'est vrai il y a beaucoup de très très fortes joueuses et c'est dur bon on a aussi et c'est comme ça et avec les matchs c'est cette joueuse qui est dans le terrain et oui j'espère on fait un bon match et voilà est-ce qu'il y a une joueuse dans cet effectif qui t'impressionne alors on faisait la blague en off avec Mathieu c'est vrai que Catherine Lunde elle a 41-42 ans quand elle a commencé ou quasiment ta carrière t'étais à peine née c'est juste incroyable oui oui elle est incroyable et elle a les capacités pour close the game terminer le match elle a fait gagner des Final 4 encore très récemment c'est à dire qu'il y a des efforts et avec l'équipe nationale tout le temps quand c'est de 15 dernières minutes elle ferme les portes c'est encore la meilleure gardienne pour un moment de la Ligue des Champions en termes d'arrêt 68 à 36,36% donc effectivement ça prouve encore la valeur à plus de 40 ans Rémi le poison numéro 1 quand même de cette équipe c'est clairement Anna Viakareva on la connaissait à Rostov on sent que là pour sa deuxième saison à Vipers-Christian Sand ça y est elle a compris un petit peu encore plus ce qu'on lui demandait avec l'effectif norvégien c'est surtout aux autres de comprendre ce que fait Viakareva avec un ballon parce qu'il y a qu'elle qui comprend ce qu'elle est capable de faire tellement elle est géniale voilà j'arrêterai là tout ce que je pense de positif sur cette joueuse parce que pour moi il n'y a pas d'égal en ce qui concerne la beauté du handball j'espère qu'elle sera un petit peu en panne contre mes handball parce que la meilleure Viakareva est une équipe qui est une joueuse qui aille toute seule dans un autre profil que l'Houndé puisque c'est pas du tout le même poste mais voilà c'est une game changer elle fait basculer un match elle toute seule si elle est vraiment vraiment en phase il est surprenant quand même ce Viper's mess on se retrouve avec on était sûr quand même il y a quelques semaines qu'on allait être face au duel entre Mess et Guerre l'année passée c'est à dire qu'on allait se battre pour la première place et on se retrouve que les deux équipes font un copier-coller des victoires écrasantes face aux deux équipes qui sont plus faibles comme Lubin et le FTC deux échecs contre Hesberg et Icast alors qu'ils ne sont pas des nouveaux venus mais en deux défaites peut-être un peu surprenantes pour ces deux équipes qui sont des cadors et deux équipes qui se retrouvent là dans un mano-a-mano qui est censé être le choc de ce groupe mais qui se fait finalement dans ce ventre mou voilà moi j'ai envie quand même de rester très enthousiaste et très excité parce qu'effectivement les joueuses que tu as listées les joueuses que j'ai listées tout à l'heure du côté de mes handball font que ce choc pourrait être une finale de Final Four on a quelques-unes des bien joueuses du monde qui vont s'affronter dimanche donc savourons et espérons moi le premier ça me fera un petit peu de peine mais comme c'est contre-maisse en balle c'est pas grave Kubiakerewa ne sera pas en très grande forme Mathieu c'est vrai qu'on parlait de Catherine Lunde on se rappelle qu'Atadou Sako il y a deux ans maintenant avait sorti un match de fou furieuse c'était à Nancy donc c'est peut-être aussi le match dans le match le match des gardiennes pourrait aussi avoir vraiment son pesant de cacahuètes et jouer peut-être le moment décisif je pense que ce match à Nancy c'est un des matchs références d'Atadou Sako sous le maillot messin elle avait vraiment fait une performance exceptionnelle et puis de manière générale on les aime aussi ces matchs contre Vipers il commence à avoir une petite histoire avec Messandball aussi qui se crée au fur et à mesure Vipers c'est l'équipe qui empêche Messandball en 2019 d'aller chercher une troisième place de Ligue des Champions c'est pas obligé de le rappeler Rémi c'est l'équipe qui élimine Messandball en deuxième finale de Ligue des Champions en 2022 donc on a envie d'aller la chercher cette équipe-là on a envie de s'y frotter parce que c'est une équipe qui semble peut-être sur le papier imbattable on a listé les joueuses on a listé les talents et à un moment donné Messandball va devoir aller chercher chaque joueuse de Messandball va devoir aller chercher au plus profond d'elle-même pour faire une grosse grosse performance et chercher une victoire à l'extérieur donc on a envie de voir des choses comme ça et on sait que les joueuses de Messandball sont des compétitrices à Tadusako la première pour revenir à ta question elle se nourrit de ça on peut penser à ses premiers arrêts dans le match contre Rapide le week-end dernier les premiers arrêts qu'elle fait elle explose parce qu'on sent qu'elle a cette tension en elle et qu'elle en a besoin et elle a besoin de partager ça avec le public avec le banc avec tout le monde et c'est aussi ce qu'elle va chercher à faire c'est-à-dire qu'à l'extérieur ça va pousser aussi derrière Vipers et bien là elle va essayer de communiquer toute son énergie à son banc dès qu'elle va faire un arrêt même si c'est du bout du petit doigt elle va en profiter au maximum pour communiquer ça à tout le monde et créer une énergie positive autour du groupe et c'est aussi la capacité qu'elle a cette gardienne et on a la chance de l'avoir à Messandball aussi pour ça donc ça va être un match assez intéressant à voir effectivement en face il y a une gardienne qui est peut-être inégalable on parlait de légende il n'y a pas si longtemps que ça là on est sur une véritable légende du handball international elle commençait en 97 professionnellement et depuis elle a tous les trophées possibles et imaginables et bien maintenant charge à la nouvelle génération d'aller montrer qu'il y a une légende à écrire elle devra disputer ses 5ème ou 6ème Jeux Olympiques à Paris 2024 5ème oui c'est déjà pas mal 5 elle a déjà une belle collection de médailles elle peut en laisser pour les autres maintenant à la France et au Danemark par exemple Thomas déjà à la France au Danemark on verra en tout cas Thomas au delà du résultat sur ce match entre Messe Handball et Vipers c'est l'occasion de voir si cette équipe Messines a retenu entre guillemets les leçons du passé je pense à Isbeag je pense à Icast et voir si elle poursuit vraiment son développement et sa progression dans la saison je dirais que c'est peut-être le premier très grand match de cette saison parce qu'il y a un adversaire avec qui mine de rien il y a un vécu commun et récent parce qu'il y a des joueuses en face qui sont bien connues bien identifiées et puis parce que mine de rien dans ce besoin de pouvoir se positionner au classement Messe a rebasculé dans le positif avec sa victoire contre le Rapide Bucarest mais voilà il y a un train qu'il ne faut pas laisser trop filer devant donc c'est peut-être effectivement le premier vrai grand match de la saison du Messe Handball et il faudra pouvoir montrer que effectivement les leçons du passé ont été retenues les matchs des Sbjerg et Dicast cette saison mais également les matchs des saisons précédentes face à Vipers là où Messe peut je pense progresser c'était dans l'agressivité défensive c'était dans le jeu sans ballon il y a eu visiblement quand on voit ce qu'a été le match contre le Rapide il y a eu une progression dans ce secteur là c'est toujours à confirmer il faut toujours prouver qu'effectivement il y a une avancée parce que contre des adversaires tels que Vipers des joueuses telles que celle de Vipers s'il n'y a pas le même investissement s'il n'y a pas la même dose de défense ça peut repartir dans l'autre sens et dans ce cas là c'est Vipers qui peut passer à son tour dans le positif faire rebasculer Metz dans le négatif donc oui c'est un match parfait pour montrer que cette équipe en défense et dans le jeu sans ballon est en progression Christina pour terminer cette première partie d'émission est-ce que finalement cette rencontre c'est pas l'occasion également de montrer que Metz en balle peut clairement encore jouer l'une des deux premières places et qui sont directement qualificatifs pour les quartes de finale oui je crois que ce match est très important pour nous parce que c'est extrailleur et Vipers comme tout le monde a dit c'est une très très forte équipe et pour nous c'est notre équipe qui est la plus importante et c'est pour jouer 60 minutes bien et toute l'équipe qui joue notre équipe n'est pas juste une joyeuse qui peut jouer meilleure c'est toute l'équipe et toutes les filles et aussi le staff qui est importante et ce match est très très important et une des plus meilleure pour nous oui on évoquera dans la deuxième partie de cette émission la victoire contre Strasbourg à Renheim mais également la conférence de presse de Christina Jorgensen à tout de suite de retour sur le plateau du Dragon Mag pour la deuxième partie de cette émission et on va évoquer comme promis ce match contre Strasbourg à Renheim c'est la deuxième mi-temps Alors Christina c'était un match une nouvelle fois malheureusement au complexe Saint-Symphorien mais dans une très belle ambiance même si ce n'est pas les arènes de Metz Non j'adore hier tout le monde vient et l'atmosphère hier c'était magnifique et pour moi c'est c'est très top et c'est cool et toutes les filles et aussi le staff et Thierry adorent ça et c'est aussi comme ça nous jouer un balle et c'est pour les spectateurs et c'est pour l'atmosphère aussi à Saint-Symphorien effectivement une très belle ambiance Mathieu avec la présence de certains supporters habituellement du FC Metz mais en tout cas on a vu vraiment une vraie communion une nouvelle fois avec de très belles images de ta part d'ailleurs on peut effectivement il y a peut-être un des avantages de cette salle c'est son aspect peut-être un petit peu chaudron qui fait que le son descend des tribunes permet de de résonner un petit peu donc forcément dès que les supporters ils mettent du leur il y a une vraie commission une vraie communion pardon qui peut prendre place et donc c'est ce qui s'est passé avec des chants des applaudissements les tambours qu'on peut connaître alors là c'est une petite salle c'est une ambiance aussi de petite salle et la victoire n'en est pas moins belle finalement c'est juste que forcément aux arènes c'est un autre aménagement c'est peut-être un petit peu plus de monde c'est peut-être une ambiance un petit peu différente mais il faut s'habituer aussi à jouer à Saint-Symphorien ça va encore se reproduire cette saison et c'est une salle dont il faut s'emparer pour aller chercher des victoires précieuses aussi Au-delà de tout ce qu'on dit l'histoire du club de Messon de Balle qui ne s'appelait pas Messon de Balle à l'époque c'est écrit au début dans cette salle là avant que cette salle ne prenne feu il y a eu des matchs incroyables avec une ambiance démentielle je ne vous parle même pas de Handball masculin où il y a eu aussi des histoires incroyables dans cette salle donc c'est une salle qui malgré tous ses défauts évidemment que pour moi le Handball aujourd'hui de Messon de Balle doit se jouer aux arènes mais c'est une salle qui n'est pas du tout incohérente avec le Handball et il existe une vraie âme dans cette salle là Christina 13 sur 14 hier c'est une très belle copie de ta part même si tu n'as pas beaucoup joué sur ce match non c'est mon but ce n'est pas moi c'est les filles parce que j'ai juste fait le penalty beaucoup et voilà je n'aime pas beaucoup le stade et pour moi c'est l'équipe et c'est les filles qui font le penalty qui aussi mon but dans le stade et voilà hier c'était très bien pour toute l'équipe parce que Alina Diaz et Emma a commencé et c'est bien pour elle et elle a joué très bien et ensemble et nous voulons profiter avec ça et aussi dimanche contre Vipers et quand elle a beaucoup de confidence dans cette match c'est bien aussi dimanche et après et oui j'ai fière faire toute l'équipe parce que on a beaucoup de plus de but bon et everybody tout le monde qui vient dans le terrain joue beaucoup et bien et fort et pas juste tranquille et oui on est plus souvent bon tout le monde qui veut jouer et jouer bien et ça c'est ça c'est très cool pour moi c'est vrai que Thomas c'est aussi ça respecter l'adversaire c'est à dire jouer pendant 60 minutes certes il y a eu du turnover mais effectivement Metz en handball a rendu une copie de la première à la dernière minute c'est pour ça aussi que ce score est abyssal malheureusement pour Strasbourg à Renheim c'était une reprise de trêve internationale il n'y avait pas eu de match de championnat depuis quelques semaines donc il fallait remontrer qu'effectivement Metz était dans le rythme que cette trêve n'avait pas coupé le rythme et puis c'est un match qui devait servir aussi de préparation pour Vipers où l'intensité à tout point de vue sera aussi beaucoup plus beaucoup plus importante puis surtout ce qui est ce qui est intéressant c'est que bon l'écart a été très vite fait il n'y a pas eu de match dès les toutes premières minutes mais surtout il y a eu 60 minutes qui ont été pleines et finalement c'est ça aussi que l'on peut retenir c'est à dire qu'il n'y a pas eu de gestion il n'y a pas eu en seconde période il y a eu du turnover mais ça n'a pas coïncidé avec une grosse baisse de niveau et une baisse des statistiques il fallait maintenir ces 60 minutes à haute intensité parce que c'était ce qui pouvait permettre de préparer le mieux le rendez-vous de dimanche alors Christina j'ai bien compris que tu n'aimais pas les statistiques malgré tout tu as réalisé hier un 10 sur 10 au jet de 7 mètres ma question elle est simple est-ce que tu travailles beaucoup justement les jets de 7 mètres et les pénaltys à l'entraînement j'ai fait oui beaucoup de pénalty dans le centre après le centre avec Hata et Camille et les autres qui veulent tirer et j'aime le pénalty et le jeu là avec le gardien de but t'aimes bien quand c'est un duel avec la gardienne c'est ça oui c'est drôle et oui on a beaucoup de joueuses qui tiraient bien à pénalty et comme ça je vais aussi progresser et dans le centre comment nous parle avec Sarah et Alina et Juju beaucoup de filles qui tiraient et comme ça j'ai progressé aussi c'est pas juste moi avec le tir c'est aussi le gardien du but qui qui parle avec moi et ça c'est bien ça c'est pas bien et aussi Manu et Katia et comme ça j'ai progressé et c'est cool justement tu parles de Manu on a posé justement la question à l'entraîneur Messin par rapport à ton match on l'écoute à nouveau elle a quand même raté un tir et bien c'est plus ce que c'était non mais en fait Christina faisait partie des gens qu'on avait envie aussi de ménager un tout petit peu ce soir parce qu'elle a beaucoup donné depuis le début de l'année qu'elle était revenue de sélection et qu'effectivement il y avait un petit un petit contraste avec la semaine internationale la densité qu'elles ont pu avoir les voyages etc la reprise avec nous Ducarest où on lui a demandé beaucoup et puis la nécessité voilà à construire un petit peu les choses avec un peu plus de tranquillité pour elle sur le match de ce soir et voilà son joli 10 sur 10 au pénalty j'avais pas la stat en tête en imaginant bien sûr qu'elle n'avait pas raté par contre c'est vrai que tu enchaînes que tu enchaînes les matchs que ce soit avec Messe Handball mais également la sélection danoise au niveau de la fatigue vraiment en ce début de saison ça va plutôt bien physiquement tu peux nous rassurer je suis pas fatiguée j'ai veillu suer et mon corps est bien mais oui je suis pas fatiguée je suis en forme alors Rémi en tout cas 46-18 c'est vrai que l'écart est quasiment de plus 30 pour Messe Handball est-ce que ce genre de rencontre face à une adversité moindre il faut le reconnaître peut desservir Messe Handball dans sa course à l'une des deux premières places en Ligue des Champions et surtout dans la préparation du match contre Vipers non si l'ensemble du championnat a été fait de confrontation contre des équipes aussi plus faibles que Messe Handball oui forcément tu n'auras aucune position mais c'est pas le cas dans le championnat de France tu batailles aussi avec Brest avec Nantes avec Paris avec des équipes qui sont taillées pour être aussi parmi les meilleures équipes de France ou d'Europe contre des internationales donc voilà ce match ne fait absolument aucun tort à Messe Handball moi je me suis obligé à faire le parallèle avec les matchs qu'on a vu de l'équipe de France contre l'Italie et contre la Lettonie mais on n'est pas dans le même cas de figure parce que les matchs entre la France et l'Italie si on prend celui-là on peut prendre la Lettonie aussi ne rendent service à personne non pas aux joueuses de l'équipe de France qui doivent préparer alors c'est un match de compétition c'est pas un match amical c'est un match qualificatif pour un championnat d'Europe mais ça ne rend pas service à l'équipe de France qu'il va préparer notamment à Mondial puis après les Jeux Olympiques de Paris 2024 tu ne prépares absolument rien contre des équipes aussi faibles ça ne rend pas service à l'équipe d'Italie ou de Lettonie parce que excuse-moi tu n'as pas forcément de culture de handball à quoi ça sert d'aller te prendre une taule face à l'une des meilleures équipes du monde et ça ne rend pas service au handball féminin qui ne gagne pas à être médiatisé en montrant des oppositions qui n'ont absolument aucun sens par contre c'est complètement différent dans le contexte du championnat de France parce que évidemment tu ne vas pas conquérir un téléspectateur ou quelqu'un qui n'est pas fan de handball avec ce type de match par contre tu salues aussi le travail d'un club historique du handball français qui est le club d'Aronheim qui s'appelait comme ça à la base qui a été pendant très longtemps un club très solide de National 1 qui a monté une fois en division 2 qui a obtenu son statut VAP je crois il y a un an et demi qui est monté et qui a le droit de jouer contre mes handball qui a le droit de cette opposition qui a le droit de se prendre une taule et qui a le droit de progresser également donc voilà ça fait partie du charme aussi et ça ne dessert surtout pas mes handball qui en plus peut faire tourner parce qu'il est vrai que tu peux faire jouer Majak tu peux faire jouer Grichel tu peux faire jouer des joueuses qui s'intègrent dans ce collectif c'est entre deux matchs de très très haut niveau deux matchs de l'idée champion donc tu peux faire tourner donc voilà moi il ne m'a pas dérangé ce match tu as vu qu'il y avait du monde tu as vu qu'il y avait une belle ambiance au complexe Saint-Safonien donc je trouve que là ça ne dessert pas le handball au contraire des affiches internationales entre la France et la Lettonie ou l'Italie qui là n'ont absolument aucun sens tu as réussi à me convaincre alors que initialement j'étais un petit peu dubitatif donc bravo Rémi messieurs est-ce que vous êtes aussi d'accord avec lui Mathieu ou Thomas je peux commencer c'est un match effectivement qui n'a pas d'enjeu sportif majeur forcément si mais Saint-Bal va aller conquérir le mieux possible son titre et doit faire un match sérieux contre une équipe comme celle-ci mais le match a été tué même bien avant la mi-temps après on peut lui trouver des satisfactions des intérêts autres c'est-à-dire que effectivement c'est un club qui vient de monter qui a une histoire qui commence un petit peu à progresser on y retrouve une nouvelle internationale française on apprend aussi un petit peu à la connaître on peut peut-être après ce match comprendre un peu mieux le choix d'Olivier Crumbles on a vu qu'elle avait du jeu sur certaines séquences elle faisait des choses intéressantes elle n'a pas forcément autour d'elle une équipe qui est compétitive à ce niveau-là mais on comprend pourquoi elle a été appelée on retrouve Lilou Bégon qui est passé par le pôle espoir de Messandba Lève Barlet qui est passé par le centre de formation c'est intéressant aussi de voir comment évoluent ces joueuses-là si elles ne réussissent pas à percer à Messandba c'est aussi ça l'histoire de ce sport c'est de réussir à créer des effectifs à avoir des joueuses qui sortent des centres de formation et qui peuvent exister pas des joueuses qui sortent de centres de formation et puis n'ont rien derrière et puis doivent chercher un métier ou partir en études parce que le handball a échoué et bien là on peut voir que ces équipes-là offrent des alternatives permettent à des joueuses de jouer au plus haut niveau même si ça reste une équipe avec un niveau moyen dans ce championnat-là et bien elles ont l'opportunité de se montrer de progresser et peut-être à l'avenir de nous surprendre et de monter en grade donc voilà c'est ce genre de match qui m'intéresse enfin ce match dans le match finalement qui m'intéresse parce que le résultat importe peu mais ces équipes-là ont totalement mérité d'être présentes et ça permet aussi à Messandba de se mettre en confiance Alors c'est vrai que je vais prendre un exemple un petit peu le plus lointain je vais prendre l'exemple de Scopieux qui n'avait pas un championnat intéressant il n'y avait personne dans ce championnat et qui pouvait se concentrer vraiment sur la Ligue des Champions et Scopieux a été très performant pendant de très nombreuses années en Ligue des Champions donc c'est pour ça que est-ce que pour toi finalement le fait que l'adversité hormis quand on voit les tôles contre Paris ou même Nantes hormis Brest l'adversité soit aussi faible est-ce un avantage ou un inconvénient finalement pour les Dragons Le Vardar c'est un exemple et c'est un contre-exemple quand on voit où il en est aujourd'hui oui ça c'est sûr c'est un club qui effectivement a eu son temps de gloire et qui aujourd'hui est en retrait ce genre de match contre Arenheim il y a deux risques principaux quand vous avez un énorme écart physique technique mental les deux équipes ne jouent pas sur le même tempo et le risque fait que comme vous ne jouez pas sur le même tempo vous pouvez avoir un temps de retard sur la défense la balle va passer pas l'adversaire ça va se taper et vous risquez la blessure et une petite alerte à un moment en fin de première mi-temps je ne sais pas si tu l'as vu Mathieu sur Anne Mette Hansen mais elle est rapidement revenue en jeu c'était une béquille le deuxième risque c'est que si vous êtes fébrile si vous êtes entre deux os et vous perdez à la maison contre un adversaire largement à votre niveau mentalement derrière il faut le traîner moi ça fait trois ans et demi que je suis à Metz c'est jamais arrivé mais par contre Brest l'année dernière avait lâché de grosses plumes sur des matchs comme ça et elle avait sans doute traîné ensuite en Ligue des Champions donc concernant Metz c'est pas le cas parce qu'il y a une éthique de travail aussi qui fait que le club se préserve entre guillemets de ce genre de risque même face à des adversaires comme à Renheim à la rigueur ça m'aurait davantage embêté si Metz hier devait affronter des équipes comme Besançon Dijon Chambray des équipes comme ça un petit peu entre deux eaux qui sont de bonnes équipes composées de bonnes joueuses qui elles vont avoir envie de de taper entre guillemets Metz en balle qui vont peut-être rajouter un surplus d'engagement un surplus d'agressivité à Renheim ça n'a pas été ça n'a pas été trop le cas non plus il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de suractivité ça a été ça a été mesuré dans le rythme du match et ce qui fait que Metz s'en est sorti s'en est sorti sans éclat sans éclat aucun mais j'en reviens à l'éthique de travail dont je parlais c'est aussi c'est aussi lié à ça en tout cas Emmanuel Mayonnade était et d'accord avec vous justement on l'écoute à nouveau Manu victoire facile ce soir mais une telle adversité prépare-t-elle à un choc face à Vipers Christian Cent c'est ce que je m'efforce de répéter à tout le monde c'est le match du dimanche qui nous permettra d'avoir des informations depuis que je suis à Metz j'ai déjà tout vécu un gros match de championnat et une victoire et une défaite en Ligue des Champions un petit match en championnat le mercredi et une victoire et une défaite donc voilà aujourd'hui j'aspire à ce que nous on soit focus et concentré sur ce qu'on sait faire etc on aura 4 vidéos pour préparer Vipers on aura 2 séances de quoi clairement nous mettre en forme si besoin effectivement et puis la dernière petite chose à prendre en considération c'est aussi le fait qu'on a aspiré on a aspiré à faire aussi un peu de tournée à faire jouer tout le monde etc donc voilà c'est l'histoire du match de dimanche qui nous permettra de dire ou qui permettra à certains de tirer des conclusions sur moi voilà je ne crois plus en grand chose par rapport à ça voilà on verra bien comment ça va se passer pour nous Christiana c'est vrai que Manu il insiste beaucoup soit n'importe quel adversaire Vipers ou même Strasbourg à Runeheim ils demandent vraiment la même détermination à chaque match oui bien sûr bien sûr c'est Manu et c'est Katia et tout le staff et c'est aussi nous nous veulent faire un bon match tout le temps et nous travaillons beaucoup avec quelques matchs et c'est vidéo c'est entraînement c'est oui rehab avant le match récupération oui avant le match et comme ça c'est pas juste un match facile pour nous tout le monde veut progresser et faire notre mieux pour tous les matchs et c'est aussi comme ça nous gagnons les gros matchs quand on a pas la consistency la régularité ça c'est pas possible pour jouer bien dans les gros matchs et c'est comme ça est-ce que tu t'attendais à travailler autant en arrivant à un messe handball je pense que Louise te l'avait dit mais concrètement est-ce que tu pensais qu'un messe handball on travaillait autant tous les jours oui je crois je crois que Messe est le meilleur club qui travaille beaucoup et je suis sûre que cette staff est le meilleur pour tout le monde et c'est parce que tous les staff travaillent beaucoup beaucoup et toutes les personnes à staff travaillent pour nous et pour l'équipe et pour Messe handball c'est une famille et comme ça le travail n'est pas dur tout le temps le travail Emmanuel a dit beaucoup il adorait ce travail et nous aussi nous adorons beaucoup ce travail c'est les vidéos c'est les musculations c'est les handball c'est les voyages qui est long pour l'équipe c'est aussi bien avec les voyages et les aventures comme ça et ça c'est très cool la Messe Rémi tu voulais rajouter quelque chose je crois par rapport au propos de Manu non mais c'était simplement pour prolonger un petit peu ce débat sur les différences de niveaux la question à se poser aussi c'est pourquoi des clubs qui qui passent de la seconde division à la première division française ne sont pas capables d'être compétitifs face à des clubs comme Metz déjà dans le handball c'est un sport où il est difficile pour le plus faible de battre le plus fort à part vraiment s'il y a une faible différence de niveau mais par contre c'est une question qu'on peut se poser dans un contexte où beaucoup de petits clubs de première division meurent parce que financièrement ça ne tient pas le problème du handball aujourd'hui c'est que quand tu arrives il n'y a pas de gâteau à se partager dans le foot à des droits télé qui sont à se partager entre tous les clubs c'est à dire que même le plus petit club qui monte de Ligue 2 obtient sa part du gâteau alors qu'il y a un film par rapport au Paris Saint-Germain on est d'accord mais ça en fait un club qui a assez de fond pour pouvoir tenter de se structurer quand tu es à Renan-Trustersheim pour Strasbourg je suis dans le désordre je me remettrai dans l'ordre quand tu es ce club là et que tu montes en première division ton premier intérêt c'est de survivre avant de chercher avant de pouvoir être compétitif face à un handball donc plutôt que de dire c'est trop fait pour un handball ça ne prépare pas un match contre Vipers essayons plutôt de dire il faudrait peut-être faire en sorte le handball français c'est compliqué mais faire en sorte qu'il y ait un gâteau à se partager pour que ces petites structures premièrement ne meurent pas et qu'on ne se retrouve pas dans deux ans avec un club et c'est arrivé trop souvent ces dernières années qu'ils mettent la clé sous la porte et qu'ils finalement repartent dans le handball amateur et deuxièmement pour que ce club existe un petit peu et fasse que ces matchs entre Metz Handball et Arenheim aient un meilleur intérêt sportif même si j'ai peu de chance parce qu'on voit bien des clubs qui sont là depuis longtemps comme Dijon Besançon-Chambray peinent aussi à exister comme Metz donc voilà il y a peut-être des questions à se poser ce match il est loin d'être parfait également je suis content en tout cas parce que ce débat aurait pu perdurer presque 4 heures mais malheureusement l'émission doit se poursuivre il nous reste justement encore quelques minutes c'est l'heure de la conférence de presse et Mathieu je sais que tu es quelqu'un de très réactif pour une fois je te propose de poser la première question à notre invité vous allez aborder une série de matchs à l'extérieur ça veut dire beaucoup de voyages de vie en groupe etc comment est-ce que tu l'abordes ça il y a eu très peu de matchs à la maison depuis la trêve et là maintenant il faut déjà partir sur les routes comment est-ce que tu vois ça j'adore le voyage avec l'équipe parce que comme ça on est ensemble tout le temps et les filles et aussi le staff est très très bien et on a une bien ambiance ensemble et c'est aussi ce voyage c'est 10 jours oui c'est long et c'est c'est beaucoup de voyages c'est comme ça bon c'est aussi nous manques ensemble tous les appétits et comme ça nous parle aussi pas juste un ball c'est aussi la vie extérieure et comme ça tu connais tout le monde un peu plus et je crois ça aussi important pour nous et ça pour passer aussi les choses dans le terrain l'ambiance l'ambiance est forcément différente de l'an dernier mais pour toi forcément avec Héluise et maintenant Anne-Metteux c'est forcément génial d'avoir des copines et des compatriotes dans l'équipe de Metz oui pour moi c'est pas juste Louis c'est Anne-Mette oui on est danois et on peut parler danois aussi quelques temps toutes les filles et mon copine et toutes les filles dans cette équipe magnifique et très gentille et pour moi c'est aussi le meilleur à Metz parce que oui c'est une famille c'est pas juste collègues c'est copines et on a beaucoup de drôles nous faire beaucoup de jokes et comme ça c'est cool de blagues de plaisanterie on t'a vu hier soir avec Mia Berkic la pivot lui prodiguait quelques consignes quelques conseils surtout en défense on a normalement les images avec Mia Berkic Christina avec Mia vous parlez justement pour ce qu'elle joue pas beaucoup forcément mais la relation pivot est tellement importante oui les relations c'est moi oui oui ok oui les relations sont très importantes Mia est très jeune et quand toutes les filles parlent avec tout le monde et aussi avec le staff c'est mieux et Mia je suis sûre elle veut progresser beaucoup cette année et dans l'entraînement et aussi au match elle progressait beaucoup et tout le temps elle progressait elle est très très sportive et très très professionnelle pour tout elle faire et comme ça je suis sûre elle veut juste faire comme ça et qu'on a le temps au match pour parler un peu avec les relations ou les en classement et c'est cool parce que comme ça et pas juste elle mais aussi moi et les autres vont progresser notre relation Thomas une question pour Christina justement avec Louise avec Anne il va y avoir les Jeux Olympiques il va y avoir le championnat d'Europe qui va arriver est-ce que le fait de jouer de vous entraîner au quotidien toutes les trois ça peut aider la sélection du Danemark ça peut être peut-être le facteur qui va vous permettre de remporter pourquoi pas une médaille d'or j'espère j'espère l'argent très chauvin Rémi mais il a raison j'espère j'ai adoré à nous mettre à rive ici et nous pouvons jouer ensemble cette année parce que cette année est très importante à Metz mais aussi au Danemark on a le championnat du monde à domicile et pour tout le monde à Danemark c'est magnifique et on a beaucoup de temps ensemble et tous les jours on a progressé un peu avec les relations et les petits spécs et les oui les petites relations ou attaques et défenses et j'espère ça a progressé aussi avec l'équipe nationale et comme ça c'est un peu plus facile pour par le Anbal Link alors à l'écran on voit notamment ton but contre le Kosovo sur une passe d'anneux mette en scène un but dans le dos que tu avais déjà réalisé la saison passée avec Metz Handball est-ce que finalement c'est un petit peu ton spécial non je sais pas c'est drôle et on a beaucoup de plus but dans cette match et comme ça tu peux faire une comme ça et Louise et moi parlent avant le match peut-être cette match c'est possible et elle a fait aussi cette match et oui c'est une mais à quel moment dans le match tu te dis ah bah c'est je le tente c'est instinctif non je sais pas c'est le feeling c'est quand tu es là à un match et peut-être c'est aussi juste pour les chances un peu tu peux faire un pénalty comme ça contre voilà tu as fait 10 tu peux faire un comme ça peut-être je sais pas peut-être mon tête est un peu créative et je sais c'est comme ça et Louise peut-être aussi est aussi créative et oui structuré ou créatif c'est cool Rémi une question pour Christina j'avais parlé avec Chloé Valentini des Jeux Olympiques de Paris et elle m'a dit mais je pense pas aux Jeux Olympiques on doit faire la Ligue des Champions on doit faire le Mondial Danemark Norvège et je pense pas je n'ai pas le temps de penser aux Jeux Olympiques est-ce que toi c'est pareil tu arrives pas à penser au tournoi qui vient après même si des Jeux Olympiques tous les 4 ans tu n'en fais pas beaucoup dans ta carrière est-ce que c'est pareil pour toi ou est-ce que tu rêves quand même de cette compétition oui c'est pareil pour moi je l'aime avec Chloé et au Danemark on n'est pas qualifié encore pour les Jeux Olympiques et oui maintenant on a beaucoup de matchs avec Metz et c'est ça je crois maintenant et après c'est les championnats du monde à domicile pour nous on vous laisse gagner cela et nous on gagne cela après peut-être maintenant que c'est Metz et je suis à Metz maintenant et c'est ça je crois Thomas une question pour Christina peut-être parle-nous finalement de la culture du handball au Danemark est-ce que tu peux faire un peu de comparaison avec ce que tu vis à Metz Danemark on voit beaucoup de clubs en Ligue des Champions une sélection avec un potentiel une attente énorme quant au championnat du monde est-ce que tu ressens ça un petit peu de la même manière à Metz oui c'est la culture où France et Danemark est différente et j'aime les deux j'aime j'aime la France parce que c'est un peu plus pour moi bien parce que je suis créative et c'est un peu plus individuel avec les joueuses je crois tu peux plus t'exprimer oui en France je crois les joueuses sont plus fortes individuelles et les doutes les sp comme ça dans quand quand grandissent je crois avec les petites équipes nationales quand on est enfant c'est plus d'entraînement individuel et au Danemark c'est beaucoup d'enclassement c'est beaucoup de nous jouer ensemble tactique comme ça les joueuses au Danemark n'est pas la même individualiste comme en France et c'est très magnifique pour moi pour voir et revenir à France et jouer contre quelques joueuses et quelques équipes qui sont très fortes individuelles et ça c'est bien et au Danemark c'est beaucoup les mêmes enclassements et beaucoup les mêmes running faces oui et aussi au Danemark oui et aussi au défense au Danemark c'est beaucoup de 0-6 et au France c'est possible une stricte 1-5 3-3 c'est cool ça et les cultures sont un peu différentes aussi les deux dernières questions Christina Louise Winterburger ta grande copine partira en fin de saison à Odense comment tu l'as vécu est-ce que tu as versé ta petite larme ou est-ce que tu étais tout simplement contente pour elle je suis contente pour elle parce que elle est contente et oui une est bien et une est n'est pas bien bon je je veux être pour elle et je suis contente elles sont là encore huit mois et je veux juste faire de mon mieux pour passer un très bien temps avec elle et avec les autres aussi et je crois c'est le temps pour lui pour venir au Danemark et pas juste pour le handball elle peut rester ici à Metz toute la vie pour extraire le terrain c'est bien pour elle parce que elle veut habiter à côté 1h30 de sa famille et c'est bien maintenant je crois pour terminer tu arrives en fin de contrat à Metz handball est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire la saison prochaine je n'ai pas choisir maintenant et je suis très contente à Metz et oui voilà c'est dur je suis contente d'ici c'est dur tu ne sais encore pas ce que tu vas faire qu'est-ce qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre est-ce qu'on sait qu'Emmanuel Mayonnade pourrait rejoindre l'équipe de France est-ce que ça rentre dans ta réflexion oui bien sûr je suis ici aussi parce que Manu est ici j'ai à dire à lui beaucoup et Manu est pour moi l'un des meilleurs coachs du monde et c'est aussi parce qu'ils sont ici je viens et he knows this et il le sait oui il le sait et c'est cool et bon quand Manu n'est pas ici je suis sûr Thierry veut prendre une autre très 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 forte coach et je parle avec Thierry et aussi Manu avec ça et aussi les filles qui sont ici j'adore jouer avec tout le monde et j'ai une bonne relation avec avec beaucoup de filles ici et bon c'est difficile parce que ça c'est aussi autre club qui est intéressant pour moi bon le meilleur pour moi et j'ai progressé avec le handball et je suis contente en tout cas nous on croise les doigts pour que tu restes encore au moins une saison à Metz handball parce qu'en plus ton français est tout simplement exceptionnel je vais faire de mon mieux quasiment une heure d'émission tout en français bravo à toi Christina et merci encore une fois d'être venue sur ce plateau merci à vous trois également nous on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag d'ici là portez vous bien évidemment bye 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 merci 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 Générique